hallelujah salut bien aimé en christ j'espère que vous allez bien c'est encore votre bien aimé le pasteur franck nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 juillet 2022 donc là bien aimé on va continuer l'enseignement sur le saint esprit amen donc ceux qui n'ont pas suivi la première partie pour aller voir sur notre chaîne youtube machia revient bientôt donc sur youtube c'est de trouver la première partie où on a parlé la dernière fois de ne pas attrister le saint-esprit à même donc dans l'éphésiens 4 et 30 là bas on a parlé de ça donc le chrétien véritable ne doit jamais attrister le saint-esprit amen c'est très important et là on va continuer sur la deuxième partie de cet enseignement là qui consiste en tout cas à ne pas éteindre le saint esprit on ne doit pas éteindre l'esprit de dieu l'esprit du machia jésus-christ l'esprit d'élohim amen donc cet enseignement est très important amen parce que aujourd'hui on entend beaucoup de choses dans les réseaux par rapport aux enseignements bibliques mais malheureusement malheureusement très peu partage des choses en fait même donc là on va partager sur un ce point capital qui nous concerne nous qui sommes disciples de jésus-christ attention de ne pas éteindre le saint-esprit amen donc prédé aux bibles s'il vous plaît on va vérifier là dessus on va prendre quelques minutes pour partager sur ce point là donc c'est bien l'apôtre paul qui en s'est là dessus donc prédé aux bibles s'il vous plaît dans 1 question lucien 5 amen donc bienvenue s'il vous plaît soyez concentrés amen parce que c'est un temps d'enseignement et car on ne donne pas la nourriture sainte aux chiens dit le seigneur mais donc cette parole s'adresse d'abord aux véritables disciples de jésus-christ de nazareth les enfants du machia yashua amen donc on va partager sur le fait de ne pas éteindre le saint-esprit c'est le message du tandem de le seigneur amen donc prédé aux bibles donc prédé aux bibles s'il vous plaît dans le livre de 1 tessaloniciens 5 amen on va prendre le verset donc 1 tessaloniciens 5 on va lire à partir du verset donc prédé aux bibles s'il vous plaît donc toi que j'en sois béni ou ce moment qui permet en tout cas donc pour ceux qui n'ont pas sur la première partie donc comme je le répète encore il ya la chaîne youtube qui est là dans ma chère mais bientôt où j'ai parlé de la première partie où l'apôtre paul ancien d'affaires 4 là bas 4 30 de ne pas éteindre le saint-esprit il ne faut pas l'éteindre il faut pas peut-être la tristé plutôt maintenant là on va parler du côté où faut pas l'éteindre en fait amen donc 1 tessaloniciens 5 on va prendre juste le verset donc 1 5 on va lire à partir du verset merci pour ta parole alors on va lire à partir à partir du verset 25 là bas mais nous le verset qui nous intéresse nous donc de mobilité voilà donc prédé aux bibles s'il vous plaît on va lire ça rapidement qu'ils sont soit béni donc prenez à partir du verset 16 au verset 21 donc l'intérêt saint luciens 5 16 au verset 21 amen j'ai lu la parole au nom du seigneur jésus christ qu'est ce qu'il dit soyez toujours joyeux prier sans cesse remets grâce pour toutes choses car c'est là la volonté d'élohim par les chambres chiens donc c'est là la volonté de dieu par jésus christ verset 19 que dit l'apôtre paul ici n'éteignez pas l'esprit mais mon christ l'apôtre paul ici interpelle les chrétiens on ne doit pas éteindre l'esprit parce que comme on le sait tous le saint esprit est un feu c'est un feu car on éteint un feu en fait amène c'est un feu d'heure pour juste donner aussi quelques versets pour encourager les bien-aimés comprenez par exemple prenez par exemple hébreu 12 regardez ce qu'il dit regardez comprenez hébreu 12 hébreu 12 voilà hébreu 12 à partir du verset à partir du verset 28 là 29 qu'est ce qu'il dit c'est un enseignement bien de l'enseignement simplement soyez patients s'il vous plaît qu'est ce que là ici on nous enseigne c'est pas qui est écrit ce livre là des mots on connaît pas l'auteur mais qu'est ce qu'il dit ici il dit à partir du verset 28 verset 29 hébreu 12 c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable ayant la grâce à travers elle servons dieu d'une manière qu'il 29 hébreu 12 car notre héloïm car notre dieu est aussi le feu de vos rangs amen donc le saint esprit est aussi un feu qui dévore voilà pourquoi le maître le roi d'israël yéchoa vachia jésus christ a fait de nous des flammes de feu parce que en nous il ya le feu en fait qui est le saint esprit amen et ici l'apôtre paul nous dit qu'on ne doit pas éteindre le saint esprit d'élément christ c'est très dangereux d'éteindre le saint esprit on sait tous en tout cas ceux qui sont bien enseignés parce que beaucoup ne sont pas bien enseignés malheureusement c'est le péché c'est le péché un qui attriste le saint esprit déjà donc là on est dans la première partie de l'enseignement donc vous allez voir sur la chaîne youtube ma chère le bain d'eau donc faut pas que c'est le saint esprit et si vous persévérez si vous continuez dans le péché de la rébellion de la résistance de la désobéissance ben vous finirez par éteindre ce feu là en fait donc éteindre le saint esprit en nous délément christ et là c'est terrible en fait c'est terrible parce que quand le saint esprit est éteint qu'est ce qui se passe qu'est ce qui prend place en fait mais c'est les ténèbres amen la tour nous enseigne amen je suis dans mon bureau ici si j'étais là si j'étais à la lumière c'est le noir c'est les ténèbres le noir c'est pas forcément amen c'est une image en fait parce que les ténèbres voilà c'est une force en fait c'est le mal donc là où il n'y a pas la lumière il y a les ténèbres car il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres en fait donc ceux qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent pratiquer le péché vivre dans le péché tout en espérant que la main du Seigneur puisse agir se trompe parce qu'ils sont de l'hypocrisie en fait oui or les hypocrites n'hériteront pas le royaume du Seigneur en fait bien mon Christ donc faisons très attention avec le saint esprit car aujourd'hui on se rend compte que les soi-disant chrétiens de ce siècle prennent le saint esprit l'esprit saint l'esprit créateur l'esprit d'élohim l'esprit de dieu d'israël adonai le el shadai le tout puissant le el elion le dieu très haut il nous a fait grâce une grâce qu'on ne mérite même pas il nous a pris il nous a lavé nous a donné son esprit il a fait de nous un royaume de sacrificateur mais aujourd'hui on se rend compte que beaucoup de soi-disant chrétiens donc entre guillemets des prêtres car nous sommes un royaume de prêtres de sacrificateur c'est pareil en fait amen et beaucoup à cause malheureusement du manque de connaissance aussi amen c'est ça aussi le problème hébreu est clair plutôt osé est clair le Seigneur il parle ici que mon peuple est détruit par manque de connaissance parce que celui qui a connaissance de la doctrine qui connaît un peu la bible qui me dit un peu va savoir ce que c'est un prêtre quand le seigneur dit que il a fait de nous donc après ça là bas un royaume de sacrificateurs quand on lit dans la torah ce que était ce que faisaient les sacrificateurs donc les fils d'aron et descendant d'aron qui travaillent dans le temple bien que le seigneur c'était un peuple à part c'était des gens qui étaient consacrés ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient ils marchaient de la droiture de la sanctification de la sainteté même et le seigneur ne permettait pas des écarts moi je pense que l'apôtre Paul est clair dans le livre de galates le dit qu'on a l'ancienne alliance donc la loi c'était l'ombre les choses à venir donc quand on parle de l'ombre il veut dire qu'il faut aller voir ce que c'était l'ombre et dans l'ombre quand on voit comment vivait les sacrificateurs comment ça se passe au niveau du temple qui n'existe plus aujourd'hui comment ça se passait comment les sacrificateurs se comportaient nous aujourd'hui nous sommes par la nouvelle alliance par le machin et les chinois donc par jésus christ des sacrificateurs bien sûr sous l'autorité du souverain sacrificateur lui-même qui est qui il est sur la chine nous sommes sous l'autorité du souverain sacrificateur le grand prêtre aujourd'hui qu'il n'est plus à rendre maintenant c'est jésus-christ selon la lignée de melchisédec donc si nous nous sommes aujourd'hui des prêtres sous l'autorité du grand prêtre jésus-christ comment se fait-il qu'aujourd'hui beaucoup de disciples aujourd'hui sont légers légères beaucoup aujourd'hui marche de le péché volontaire de le mélange en quand on regarde l'ombre cela n'était pas permis dès que le sacrificateur faisait un écart il était frappé de mort démoncriste haran le sac le grand prêtre dans la loi a perdu deux enfants frappé par le seigneur yahweh 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 le tétragramme adonai l'éternel parce qu'ils avaient osé emmener un feu étranger ils furent frappé tout de suite il m'a donné le seigneur or nous aujourd'hui nous sommes à la fin le machin revient bientôt les cimes sont là et bien qu'est-ce qui se passe c'est la pagaille beaucoup aujourd'hui sont en train d'éteindre le saint esprit parce qu'ils sont passés de l'étape d'attrister le saint esprit les interpelle il leur parle car le saint esprit parle l'esprit de jésus-christ parle oui beaucoup ne le savent pas le saint esprit parle jésus-christ a dit quoi bienvenue le seigneur le seigneur a parlé du consolateur oui quand le consolateur viendra l'esprit de vérité il vous conduira dans la vérité et il vous parlera de moi il ne parlera pas de lui-même il parlera de moi et c'est ce que le saint esprit fait aujourd'hui bienvenue le seigneur veillons par rapport à notre marche faisons attention aujourd'hui à ce qu'on entend car la foi vient de ce qu'on entend si on est mal enseigné si on nous prêche un évangile mandat basé sur la vanité car tout est vanité même le seigneur oui tout est vanité l'apôtre j'ai éclair par un genre de là n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde parce que les choses qui sont dans ce monde nous éloignent du seigneur en fait et le diable l'a compris et aujourd'hui beaucoup actrices du saint esprit et il arrive même à éteindre l'esprit du seigneur à cause de la rébellion de l'amour du monde de l'amour de l'argent l'argent maman voilà beaucoup aiment plus les richesses parce que maman c'est c'est la divinité des richesses beaucoup préfèrent maman or on ne peut pas servir de maître or dans les assemblées aujourd'hui on prêche beaucoup plus la richesse cette divinité grégorobène que les grecs adoraient que les romains adoraient aussi c'est un dieu en fait c'est un faux dieu mais qui c'est un démon et ce démon a aujourd'hui a mis aussi en place ses serviteurs oui bien sûr et ces serviteurs là prêchent l'évangile démoniaque satanique qui pousse aujourd'hui certains chrétiens à s'accrocher aux choses du monde n'est-ce pas donc voilà pourquoi on doit faire très attention d'ailleurs quand on lit regardez n'est-ce pas le Seigneur 1 Thessaloniciens 5 est fort ah oui c'est un chapitre qui est fort parce que rien qu'en lisant rien qu'en faisant la lecture comment des chrétiens aujourd'hui même des chrétiens peuvent marcher comme ils marchent aujourd'hui Thessaloniciens 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 24 juste lecture vous allez voir que celui qui a le Saint-Esprit comprend que oui on peut faire n'importe quoi qu'on s'appartient plus à nous en fait nous appartenons à quelqu'un quand on dit que j'ai un maître ah mon maître c'est Jésus-Christ ça veut dire que ben on est soumis au maître en fait lui c'est notre maître on est ses serviteurs on le serviteur on doit faire ce que le maître dit et on est ce qu'il dit ici c'est ceci qui est à partir du verset à partir du verset 16 soyez toujours heureux priez sans cesse renais grâce pour toute chose car c'est là la volonté du Dieu par Jésus-Christ verset 19 ne tenez pas l'esprit verset 20 ne méprisez pas les prophéties éprouvez toute chose et retenez ce qui est bon éprouvez toute chose et retenez ce qui est bon aujourd'hui beaucoup n'éprouvent pas les choses ils disent Amen il a tout va parce qu'il y a un miracle là-bas parce que j'entends parce que parce que c'est beau parce que c'est parce qu'il est éloquent parce qu'il est en costume cramate parce que non tu vois la suite ici c'est quoi la suite verset 20 verset 22 abstenez-vous de toute forme de mal mais mon Christ on doit résister à tout ce qui est mal c'est-à-dire que quand le mal prend place dans nos pensées ça commence dans nos pensées après on accomplit l'acte ah oui ça commence par la ruse la séduction et après soit on tombe soit on résiste aujourd'hui beaucoup beaucoup ne résistent pas au contraire beaucoup sont content ils prennent plaisir à faire du mal ça veut dire quoi ? en gros à désobéir à la loi du Machia à la loi de Jésus Christ c'est ça faire du mal c'est résister c'est désobéir à la volonté du Seigneur Amen et d'ailleurs ce que je dis le bien-aimé Jacques l'explique bien parce que beaucoup se disent mais oui mais je sais pas Seigneur je comprends pas tu me bénis pas je prie il se passe rien ma vie ne change pas toujours bloqué je fais des jeûnes et des prières je jeûne tous les jours je comprends pas c'est bien bien sûr faut jeûner bien sûr faut prier mais d'abord l'obéissance qui est plus important que le sacrifice oui l'obéissance vaut mieux que le sacrifice bien sûr c'est 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 le prophète Samuel qui l'enseigne aussi et si quand on revient ici dans l'enseignement de l'apôtre Paul ici verset 22 on doit résister à toute forme de mal verset 23 qu'on connaît aussi mais qu'on entend très peu verset 25 23 c'est des choses qu'on entend quasiment plus aujourd'hui les gens courent plus vers les choses de ce monde en fait les gens s'inquiètent plus comme on le dit dans Matthieu 6 là-bas ne vous inquiétez de rien mais aujourd'hui les chrétiens les soi-disant ceux qui doivent montrer l'exemple aux nations vraiment c'est l'église qui doit montrer l'exemple aux nations ne vous inquiétez pas parce que à chaque jour suffit sa peine mais au contraire ce sont les chrétiens aujourd'hui en guillemets qui s'inquiètent le plus comment avoir une grosse voiture comment acheter la maison donc du coup ils vont jeûner prier ils vont faire des tout ce qu'il faut pour obtenir des choses liées à la terre très peu jeûne très peu pris pour baigner le seigneur pour persévérer dans la foi non les gens prient parce qu'ils veulent les choses de la terre ils jeûnent parce qu'ils veulent les choses de la terre une fois qu'ils ont ces choses là vous allez voir très peu beaucoup plus tôt baissent les bras très peu persévèrent beaucoup savent ce que je dis beaucoup même ils sont dedans oui avant qu'ils se marient avant qu'ils aient un travail quand ils étaient malades ils étaient à fond devant la prière dans l'oeuvre ah mais moi j'aime le seigneur parce qu'il y avait un problème une fois que la solution est arrivée il n'y a plus personne on n'a plus le temps bon ben tout ça vous voyez c'est ça le danger et il se vient de mettre pour l'éclairer ici que l'élohim de paix donc que le dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement et que votre être entier vous voyez le bien de me prendre ici au verset 19 vous parle ne tenez pas l'esprit et au verset 23 il apporte quelque précision ce qui peut être l'esprit comme on l'a dit c'est le péché le manque de sanctification complète en fait beaucoup aujourd'hui sont hypocrites ils disent que non Dieu voit le coeur Dieu voit le coeur donc Dieu voit le coeur donc voilà quelle hypocrisie or ici verset 23 est clair et que votre être entier quand on parle de l'être entier c'est l'esprit l'âme et le corps soit conservé sans reproche lors de la venue de notre Seigneur qui est surmachie donc Jésus Christ Amen donc que notre être entier l'esprit l'âme et le corps aujourd'hui beaucoup mettent l'action sur l'esprit et l'âme mais disent non Dieu regarde seulement à l'esprit et à l'âme il ne regarde pas au corps quelle hypocrisie et du coup on voit des abominations on voit des saletés dans le milieu chrétien que sont les hommes ou les femmes alors c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle que en gros la bouche c'est un peu l'image du corps quand on regarde la personne comment elle est vêtue on voit si réellement dans son coeur est-ce que son esprit et son âme reflètent son corps ou pas et donc quand on voit la personne quand on voit une soignante chrétienne dans son corps physique quand on voit ce qu'elle reflète on n'a pas besoin d'une révélation parce que cela on nous montre déjà voilà ce que vous voyez physiquement ça reflète simplement voilà ce qu'est la personne en fait Dieu le Seigneur n'éteignons pas le Saint-Esprit et ce qui éteint le Saint-Esprit malheureusement c'est la pratique du péché le refus de se repentir le refus le refus d'abandonner le péché en trouvant des justificatifs Seigneur si j'abandon si j'abandon comment je vais faire pour manger comment je vais faire il y en a qui préfèrent éteindre le Saint-Esprit en gros se séparer du Seigneur pour le confort pour maintenir une forme de vie il y en a plein aujourd'hui il y en a plein le Saint-Esprit éteint qui sont carrément disqualifiés mais ils sont là ils prient ils vont dans les assemblées ils sont là oh je suis chrétienne mais ils sont dans le péché et ils sont conscients de ça elles sont conscients de ça que ça c'est un péché la Bible interdit mais ils vont s'enfrontier des raisons oui mais si je fais ça Dieu comprend oui vous voyez bien le Seigneur c'est terrible en fait c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui donc cet enseignement c'est le moment pour aussi interpeller chacun de nous nous sommes à la fin le Seigneur revient bientôt tous les signes sont là d'ailleurs voilà pourquoi il dit d'ailleurs dans l'Apocalypse il ne faut pas être surpris dans ce qui se passe aujourd'hui voilà il ne faut pas être surpris un reste sera sauvé très peu seront enlevés pour ceux qui croient en tout cas voilà au départ des saints les véritables disciples Amen ceux qui croient en tout cas voilà qu'on appelle le départ de l'Église donc l'Assemblée des saints les véritables disciples très peu seront enlevés parce que beaucoup aujourd'hui malheureusement ne sont pas prêts ne sont pas prêtes ils s'en vont des raisons malheureusement et malheureusement à cause aussi de faux prédicateurs qui les maintiennent dans les faux torsines dans ce faux océan Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'est pas grave Dieu m'a dit c'est pas grave il comprend tout ça raison du péché de moment où tu payes ta dible moment où tu donnes l'argent de moment où voilà terrible et on voit scandale sur scandale ça fait mal au coeur regardez sur YouTube des scandales terribles voilà tous les mois il y a des scandales terribles au milieu chrétien des chantres tu en prends des sextep c'est un mot que je ne connaissais même pas des sextep ou qu'est-ce qui se passe tu en prends oui mais en fait il y a soi-disant un chantre ou un chantre connu voilà qu'on filmait sa nudité tout ça terrible terrible ils sont en train d'exposer beaucoup en fait ceux qui faisaient des choses dans les coulisses ceux qui pratiquaient le péché caché ils les exposent en fait pour aussi enseigner ceux qui les suivent attention regardez ce qu'ils sont exactement ils prêchent ils parlent de membres en réalité ce sont des loups et cela dit quoi pour qu'on comprenne aussi pourquoi beaucoup de faux chrétiens voilà de faux disciples vont persévérer dans le péché t'as beau leur parler du Seigneur et dire oui 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 ils vont faire ils vont genre avoir cette remords oui mais j'ai mal fait comment ils vont recommencer ils vont continuer dans ce péché là le Seigneur le dit ici il n'y a rien de nouveau sur le soleil Jésus l'a dit ici il arrive on résonne-lui à partir du verset 11 même à partir du verset à partir du verset à partir du verset 10 déjà par rapport à ce qui est marqué il y a un verset où c'est l'ange qui parle après le Seigneur le prend le relais après déjà à partir du verset 10 il me dit aussi scelle ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche vous voyez donc le temps est proche le temps est proche en fait le temps est là Amen et qu'est-ce qu'il dit que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et celui qui est juste pratique encore la justice et celui qui est saint se sanctifie encore vous voyez le nom de ça ça veut dire qu'aujourd'hui normalement normalement aujourd'hui celui qui se dit chrétien ne peut pas rester genre ben ben moi je suis chrétien c'est bon donc non en fait c'est selon nous la parole nous dit ici il faut persévérer en fait ça veut dire quoi celui qui refuse de se comment dire de persévérer de la vérité celui qui persévère de la rébellion malheureusement le seigneur voilà va permettre que son cas s'aggrave alors qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens malheureusement de faux chrétiens vont pratiquer davantage le mal tout en ayant la bible à la main l'assemblée l'élection dans le protocole dans le service mais c'est les mêmes qui sont de l'impudicité c'est les mêmes qui volent c'est les mêmes qui sont de la rancœur de la haine de le manque de pardon c'est les mêmes qui ont des coeurs durs en fait mais ils sont là et ça va persévérer ça va s'aggraver l'heure est grave en fait et ceux aussi qui sont le seigneur ben ils vont persévérer dans la crainte en fait dans la sanctification dès que je vais aller travailler et que là où ils faisaient pas assez ils vont faire plus en fait Amen oui pourquoi le seigneur le dit ici pourquoi il dit ici que celui qui est juste pratique encore la justice que celui qui est saint se sanctifie encore pourquoi ici c'est écrit comme ça parce que l'apôtre l'apôtre notre l'apôtre Paul nous donne aussi une réponse quand on lit dans par exemple quand on prend Ephésiens 5 c'est un enseignement Amen c'est un enseignement donc noté je me laisse guider voilà donc on prépare pas tout j'ai quelques versets en tête après les restes le seigneur me donne vous voyez le Saint-Esprit c'est ça qui est beau donc là pourquoi le seigneur dit voilà que celui qui est saint se sanctifie encore pourquoi une des réponses Ephésiens 5 au verset on va lire au verset au verset 26 Ephésiens 5 verset 26 ou verset 5 verset 25 pas pour mariage mais on a une réponse par rapport à ça qu'est-ce qu'il dit et vous Marie aimez vos femmes comme Machia a aimé l'église et ses livres lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irréprochable voyez c'est-à-dire que pourquoi il faut persévérer dans la sanctification c'est parce que c'est pour que ce jour-là quand le Seigneur va paraître qu'il n'y ait ni ride ni tâche en fait parce qu'on ne sait jamais parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas une femme mariée une femme qui va voilà qui va aux noces quand elle met sa robe blanche s'il y a une tâche une petite tâche elle ne le verra pas tellement que la robe est belle tellement qu'elle est blanche tu ne le verras pas mais c'est le Seigneur sainte donc pour être sûr que ta robe n'ait pas de tâche donc il faut veiller c'est ça la sanctification c'est de regarder voilà est-ce que tout va bien c'est simple et ce sont des choses aujourd'hui qu'on ne prêche pas ou très peu aujourd'hui c'est je vois je vois Dieu me dit que tu vas te marier je vois que Dieu me dit que tu vas avoir des enfants non c'est le Seigneur on ne voit pas ça dans la doctrine des apôtres en fait on ne voit pas les apôtres opérer comme ça non on ne voit pas les apôtres opérer comme ça les apôtres grâce au Seigneur faisait des miracles ils arrêtaient là mais ils ne basaient pas leur ministère sur les prophéties sur les visions c'était sur l'enseignement sur l'enseignement en fait car le Seigneur a donné l'ordre on connait ce Seigneur c'est là je me laisse le dire Matthieu 28 29 Amen et les apôtres ont obéi les apôtres ont baptisé au nom des chambachés donc au nom de Jésus Christ donc le Père le Fils le Saint-Esprit ben c'est le nom de Jésus Christ en fait et ils ont fait quoi après ils ont baptisé les gens ils ont enseigné les gens à observer les commandements du Machia c'est Jésus qui le dit peut-être que quand je vais peut-être lire parce que c'est beaucoup vu que beaucoup ne méditent pas leur Bible quand on dit quelque chose comme ça ah mais question quand c'est écrit où ah ben on va lire pour ne pas dire que j'ai pas j'ai inventé j'ai rien inventé c'est écrit Matthieu 28 19 allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit verset 20 et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai ordonné et voici je sois avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen Amen donc ici c'est clair il fallait enseigner aux nouveaux convertis tout ce que le Seigneur avait enseigné et si on n'a pas enseigné ce qu'on entend aujourd'hui la majorité vous voyez même le Seigneur l'heure est grave l'heure est grave beaucoup veulent faire autre chose que ce que les apôtres nous ont les gants d'héritage aux apôtres on sent clair il n'y a pas d'autre fondement que celui que les apôtres ont laissé Amen l'apôtre Paul en parle aussi derrière le Corinthien la parole on ne peut plus fonder d'autres poser d'autres fondements on ne peut plus poser d'autres fondements on dit beaucoup d'assemblées de mouvements chrétiens ont posé d'autres d'autres fondements voilà et du coup le Saint-Esprit si on ne fait pas attention toi qui est né de nouveau toi qui est enfant de Dieu si tu ne fais pas attention à où tu mets tes oreilles tu vas commencer par attrister le Saint-Esprit donc là j'ai dit il faisait 4-30 cabales il y en a un enseignement là-dessus je me répète encore si vous voulez regarder cet enseignement là vous allez voir sur ma chère donc ça c'est ma chaîne YouTube donc ma chère première partie de cet enseignement là donc l'esprit attristé par le péché par la rébellion par l'ignorance et si on continue comme ça l'esprit sera éteint et quand l'esprit est éteint c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué c'est une ténèbre reprenne place après vous connaissez la parabole de Matthieu XII selon vous on a un exemple là-bas Matthieu XII là il parle de cette maison qui est nettoyée lavée équipée et le démon est chassé il va tourner en rang il revient il trouve la maison propre mais la porte ouverte qu'est-ce qui s'est passé pourquoi cette maison qui était propre rangée était vide avec la porte ouverte qu'est-ce qui s'est passé pourquoi celui qui avait nettoyé cette maison qui avait plutôt de nettoyer cette maison déjà de chasser le démon parce qu'il fallait chasser le démon parce qu'il fallait chasser l'ennemi qui était dans cette maison il chasse l'ennemi il chasse le démon il lave la maison il nettoie la maison et puis et après après tout ce travail là il s'en va et laisse la porte ouverte c'est qu'il y avait quelque chose il y a eu quelque chose qui a fait qu'il il est parti nous c'est pareil quand on vit à Christ on est une nouvelle créature et selon le fait de nous son temple on devient le temple du Saint-Esprit nous devenons la maison du Seigneur Amen et voilà pourquoi on ne peut pas faire n'importe quoi 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 vous voyez en parlant de ça voilà j'ai une assez guidée parce qu'aujourd'hui beaucoup sont en train de d'être disqualifiés par le par le Seigneur c'est terrible beaucoup des chrétiens qui sont en train de être disqualifiés par le Seigneur ils ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte que le temps qui passe le Seigneur est en train de lâcher il est la chance ils ne se rendent pas compte et c'est terrible en fait c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible c'est malheureux c'est dur Seigneur voilà quand vous prenez par exemple 1 Corinthiens 6 là-bas voilà c'est terrible 1 Corinthiens 3-16 déjà qui parle de ça la porte-pol ici s'adresse aux chrétiens de Corinthe dans l'église de Corinthe 1 Corinthiens 3-16 il dit quoi déjà ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ici il s'adresse aux Corinthiens ici à l'église de Corinthe et il va dire au bien-aimé des Thessaloniques donc c'était deux villes différentes Corinthe c'est pas Thessalonique c'est différent c'était des grandes villes il y avait des grandes assemblées là-bas ici il dit quoi vous êtes le temple du Saint-Esprit donc le temple de Dieu il va dire là-bas au bien-aimé des Thessaloniques que n'éteignez pas l'Esprit de Dieu Amen parce qu'ici il dit quoi la suite 1 Corinthiens 3-17 la suite donc au verset 5 il dit nous sommes le temple de Dieu ah je suis né de nouveau je suis enfant de Dieu ah bah c'est bien Dieu habite en toi Amen c'est bien c'est son temple c'est bien verset 16 verset 17 1 Corinthiens 3-17 si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple la sainteté donc ce qui détruit le temple de Dieu donc ce qui pousse le Seigneur de s'en aller c'est le manque de sanctification c'est quand on sort de la sainteté quand on tombe dans le péché et qu'on pratique le péché du couvert le temple de Dieu est souillé et Dieu s'en va faut-il se rappeler de l'ombre quand le peuple d'Israël péché suivait le temple mais l'esprit s'en allait et les païens venaient détruire le temple oui alors nous nous sommes aujourd'hui la maison d'Elohim nous sommes le temple de Dieu ce n'est plus les quatre murs comme beaucoup s'enseignent vous voyez c'est la maison de Dieu il faut l'embellir non c'est un lieu où on se retrouve on prie et partage Dieu esprit quand on a fini de prier on s'en va donc Dieu n'est pas là non Dieu est là parce que l'Eglise est là quand l'Eglise s'en va Dieu n'est plus là parce que Dieu n'habite pas dans les la maison fait des mains d'hommes ça c'est ce qu'on a pu répéter mais les chrétiens sont tellement mal enseignés aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas ce cela on leur fait avaler que ça c'est la maison de Dieu du coup beaucoup soient hypocrites il va en boîte de nuit il va tromper sa femme il va voler et quand il arrive devant le bâtiment d'Eglise il fait sa prière allez il y en a même qui fume en venant il fume il fume il arrive devant l'Eglise allez il jette la cigarette et il rentre il baisse la tête ah c'est la maison de Dieu hypocrite hypocrite terrible Amen donc même dans ce nom en tout cas soyez bénis donc attention ce qui éteint le Saint-Esprit déjà c'est terrible d'en arriver là parce que déjà il est attristé pour l'attristé c'est le fait de pratiquer le péché de refuser d'appliquer la parole du Seigneur le Saint-Esprit nous interpelle il t'interpelle il te parle attention ça c'est le péché fais attention là où tu mets les pieds fais attention cet enseignement là c'est un enseignement démoniaque on te pousse à aimer le monde moi j'ai pas dit ça le Saint-Esprit parle en fait le Saint-Esprit parle et il parle et il parle à ceux dans lequel il habite donc c'est toi que tu dis chrétien chrétien mais que le Seigneur t'écoute pas c'est que tu as des problèmes c'est pas possible c'est pas possible comment tu pètes le temple du Saint-Esprit et quand il te parle t'écoute pas tu comprends pas il y a un problème il y a un problème et à chaque fois tu tombes tu vois péché tu dois le péché ah non non je l'entends pas quand il me parle je l'entends pas mais j'aime Dieu oh 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 attention ah non ça c'est pas la parole Amen donc la parole est claire ici 1 Corinthiens 3 16 on apprend que nous sommes le temple de Dieu que l'Esprit habite en nous donc il faut faire attention avec ce corps en fait voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5 1 Thessaloniciens 5 vous voyez en fait la Bible ne se contredit pas vous voyez voilà pourquoi il parle de Corinth et quand on va lire après regardez parce que beaucoup ils disent oui mais oui mais est-ce que c'est vrai est-ce que non il n'y a pas de contradiction la doctrine des apôtres est cohérente c'est nous en fait qui voilà regardez regardez pourquoi c'est cohérent voilà pourquoi il dit ici au Thessalonique donc au Thessaloniciens Amen 1 Thessaloniciens 5 quand vous lisez ici le verset 23 qu'est-ce qu'il dit que votre votre comment dire que votre être entier l'esprit l'âme et le corps soient conservés sans reproche sans reproche donc ce qu'il disait ici au bien-aimé le Thessalonique il a dit la même chose le bien-aimé de Corinthe il a dit la même chose le bien-aimé d'Éphèse quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit Amen voilà donc bienvenue le Seigneur faisons attention à ce qu'on entend parce qu'il y a des fous de toute façon on le sait on est à la fin et on a la fin et les bien-aimés nos anciens nos aînés ont tout dit en fait parce que beaucoup quand ils voient l'assemblée de Jésus-Christ la main du Saint-Esprit ils pensent que c'est le Saint-Esprit même non il y a aussi le faux Saint-Esprit c'est ce qu'on ne dit pas beaucoup aux chrétiens aujourd'hui parce que beaucoup quand ils voient seulement Saint-Esprit c'est-à-dire que c'est Jésus non il y a aussi le faux Jésus la porte au point le dit donc si la porte au point le dit s'il le dit ici regardez on va prendre un passage rapidement c'est les versets qu'il faut connaître en fait il faut connaître ces versets-là 2 Corinthiens 11 la porte Paul nous parle ici d'un faux Machia donc d'un faux Christ d'un faux Messie d'un faux Jésus d'un faux Saint-Esprit il le dit ici 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3 l'apôtre Paul l'apôtre Paul ici il est remonté parce que lui il était bien sûr l'aîné de la foi le père de la foi aussi de cette assemblée c'est lui qui était celui l'apôtre qui a bâti cette assemblée grâce au Seigneur mais celui qui a mis en place l'église de Corinth donc en fait il s'adressait ici à ses fils et à ses filles de la foi donc à ses enfants de la foi pas à ses enfants spirituels c'est différent parce que Amen le père spirituel c'est Dieu lui-même ça c'est notre enseignement Amen on peut avoir un père de la foi c'est biblique mais le père spirituel c'est Dieu lui-même car c'est le père des esprits même si la foi est spirituelle mais c'est différent il y a une nuance entre les deux la foi est spirituelle c'est vrai mais il y a le père spirituel et le père de la foi c'est très différent les mots beaucoup mélangent avec les choses mais bon c'est pas grave donc ici qu'est-ce qu'il dit ici il était très 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 remonté dessus du comportement des agissements des bien-aimés d'une partie des bien-aimés de l'assemblée de Corinth voilà pourquoi il écrit ici hein 2 Corinthiens 11-3 vérifiez notez mais je crains que comme le serpent donc comme le diable Satan c'est lui-même par sa ruse vous pensez aussi vous voyez vous pensez vous pensez aussi se corrompt en se détournant de la simplicité qui est en Machia donc qui est en Christ car si quelqu'un vient Seigneur il n'y a rien de nouveau sur le soleil c'est déjà écrit aujourd'hui beaucoup viennent avec un autre évangile et beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit pas des pas des ils ont le Saint-Esprit en eux mais ils écoutent quand même ces faux prédicateurs ces voyous ces loups et ils finissent même parfois par finir égarés qu'est-ce qu'il dit ici verset 4 si quelqu'un dans n'importe qui donc un loup en gros c'est ça parce que là il dénonce en tout cas ces gens-là si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua donc un autre Jésus que nous vous avons prêché c'est-à-dire qu'il y a il y a des Jésus il n'y a pas que un Jésus il y a un vrai Jésus donc il y a un vrai Yeshua il y a plusieurs faux Jésus oui car chaque démon peut voilà saint Jésus peut paraître comme le vrai en faisant quelques miracles quelques signes mais on le reconnait comment ? par un fruit par la doctrine parce qu'il prêche parce qu'il dit quoi ici car si quelqu'un vous prêchait un autre Jésus que nous vous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu vous comprenez ? ils avaient reçu le Saint-Esprit mais ils sont capables de recevoir un autre esprit qui contenait en disant quoi ? ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé vous le supportez fort bien vous le supportez fort bien aujourd'hui beaucoup de ceux qui ont le Saint-Esprit enfants de Dieu ils supportent fort bien un autre esprit ils supportent voilà fort bien un autre Jésus vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici 2 Corinthiens 11 le verset 4 le verset 4 le verset 4 et ici l'apôtre Paul était il n'était pas content il reprenait sévèrement voilà les chrétiens de Corinth il n'y a rien de nouveau sur le soleil parce que par leur comportement par leurs agissements voilà ils se sont laissés envoûter ah oui et ce n'était pas les seuls là je parle de ça je vous dis je n'ai rien préparé le sonner est bon il me m'a l'esprit Galat 3 regardez Galat 3 Corinth c'est une ville c'était les grandes villes en son âme Corinth c'est une grande ville c'était une grande métropole énorme pareil pour Thessonnik la Turquie la grande Turquie une grande ville il dit pareil on vient de Galat regardez Galat 3 on vient de l'enseignement on espère que vous êtes patient parce qu'aujourd'hui les gens commencent à parler de reçoit reçoit je vois je vois le mariage les gens voilà ils se connectent ça peut arriver quand même le Seigneur est bon le Seigneur fait du bien aussi je refuse pas mais ça c'est voilà ça c'est des miettes en fait le mariage le boulot l'argent ça c'est quand tu persévères dans la sanctification dans la sainteté dans la vérité le Seigneur te feras grâce de la santé du mariage des biens matériels et il va te les donner oui sans nous les garrisser cherchez cherchez premièrement le règne de suive sa justice et le reste vous sera donné il va te les donner mais ce qui ce qui freine la main de le hymne d'agir c'est le péché c'est la rébellion en fait et du coup beaucoup tombent dans ce piège là ils jeûnent ils voient de les réunions de prière dès qu'il y a un séminaire ils courent tel prophète est venu il va on pose les mains ils font des offrandes énormes ils ont des comptes dans le rouge ils sont découverts plus plus ils sont endettés et du coup ils accusent le Seigneur pourquoi j'ai donné l'argent pourquoi j'ai gelé mais tu n'agis pas pourquoi pourquoi parce que le manque de pardon il faut pardonner quelque chose ce qu'on t'a fait quelque chose ce qu'on t'a fait quelque chose ce qu'on t'a fait tant que t'es en vie tu dois pardonner c'est comme ça et un vrai pardon tu libères le pardon beaucoup ont du mal à pardonner ils disent oui mais moi j'ai du mal tant que tu auras du mal bah ça mène c'est clair c'est ce qu'on veut dire si tu ne pardonnes pas ton prochain et l'Hible ne te pardonnera pas non plus Jésus qui le dit c'est la chose qu'on ne dit pas aujourd'hui aux chrétiens si tu ne pardonnes pas ton prochain Dieu ne te pardonne pas c'est écrit ça mène c'est écrit c'est pas dit que les païens ils ne te pardonnent pas que tu es le Saint-Esprit il ne te pardonne pas tu ne pardonnes pas ton prochain il ne te pardonne pas voilà et si tu meurs comme ça ben essaie d'en faire voilà oui mais j'ai le Saint-Esprit Seigneur tu comprends il m'a fait du mal donc moi voilà pour l'instant j'arrive pas vraiment comprend voilà 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 car il faut pardonner quand même voilà donc ici qu'on prend voilà Galate 3 après on peut être pareil Galate 3 en partie du verset 1er au Galate insensé fou en gros fou il traite des chrétiens des insensés l'apôtre Paul il traite les chrétiens d'une partie des fous pourquoi c'est ça l'insensé enfin Dieu qui en parle de la raison au Galate insensé qui vous a ensorcelé qui vous a envoûté qui vous a voilé de nouveau parce que le Seigneur lors de notre conversion il haute le voile il enlève l'envoûtement mais attention nous garde toi parce que l'envoûtement peut revenir si tu ne veilles pas la preuve ici l'apôtre Paul nous aide à comprendre que c'est possible oui d'être réenvoûté au Galate insensé qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité voyez la désolissance vous aux yeux de qui Yeshua Mashiach a été dépeint d'avance et crucifié au milieu de vous verset 2 je voudrais seulement entendre ceci avez-vous reçu l'esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi êtes-vous si insensé après avoir commencé par l'esprit voulez-vous maintenant finir par la chair avez-vous souffert en vain vous voyez ce que l'apôtre Paul écrit ici imaginons chrétiens chrétiens vous voyez aujourd'hui beaucoup lisent la Bible comme un roman essayons de lui mettre la place de la porte quand il écrit quand il est en train de voilà de rédiger cette lettre rédiger la lettre à l'église de Galates la Galatie une grande métropole imaginez quand il écrit ça mettez-moi la place de Paul qui écrit voilà verset 5 c'est le temps qui vous donne l'esprit et qui produit en vous les dents miraculeux le fait-il par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi Amen donc eux pareils étaient envoûtés aujourd'hui beaucoup sont envoûtés aussi la loi la loi ils veulent retourner à la loi mosaïque beaucoup vont sacrifier les animaux maintenant beaucoup vont commencer à le faire tellement qu'ils veulent pratiquer la loi mosaïque Amen que ce sont les aides on ne doit pas éteindre le Saint-Esprit n'éteignons pas le Saint-Esprit voilà et donc pour ne pas l'éteindre il faut persévérer dans la sanctification dans la sainteté dans la vérité de l'amour de la parole de la crainte dans la vérité de la doctrine c'est-à-dire qu'il faut méditer sa Bible il faut prendre le temps de mettre la parole qu'elle soit puisse vous enseigner c'est-à-dire aide-moi à comprendre pour ne pas tomber dans le piège du faux Jésus d'après 2 Corinthiens 11 là-bas du faux Saint-Esprit en gros du diable quoi des démons qui se déguisent en manche de lumière qui paraissent aux gens voilà ah j'ai vu un ange mais il a dit quoi il m'a dit ben que ben d'aller faire quelque chose qui ne correspond pas à la doctrine des apôtres et beaucoup font des choses qui ne correspondent pas à ce que les apôtres ont enseigné ils trouvent ça ils ont la Bible entre les mains mais ils font des choses que la Bible les apporte ne pensez prends l'eau prends l'eau et puis tu tu mets dans une bouteille tu mets du gel du diable tu bois et tu seras délivré abomination prends du sel mets de la méthode tu seras protégé abomination et le Saint-Esprit est où ? le Saint-Esprit habite où ? en nous donc le Saint-Esprit n'est pas assez grand pour nous protéger on a besoin du sel on a besoin d'un bout de bois on a besoin d'une photo maintenant c'est-à-dire que nous qui sommes le temple du Saint-Esprit ça ne suffit plus il n'est pas assez fort en gros le Saint-Esprit n'est pas assez fort en gros non non il n'est pas assez fort donc on a besoin du sel de l'eau de chapelet de foulard rouge de on a besoin de de l'élément Christ ils ont perdu des milliers d'euros des milliers d'euros ils sont dettes pour avoir une petite fure d'huile il faut mettre ça tu mets ça sur toi tu vas attirer la chance tu mets ça tu vas attirer le mariage de l'église aujourd'hui le dernier mois une soeur elle a été visitée priée pour elle il y a un pasteur elle a donné une feuille pour un pasteur haïtien Haïti terrible Haïti c'est terrible Haïti c'est terrible terrible pareil terrible Haïti alors c'est compliqué il y a une feuille il fallait la brûler chez elle pour un qui voilà pour un attirer la bénédiction et le Saint-Esprit en toi il sert à quoi ? tu pourrais la question s'appeler t'es né de l'eau ah oui 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 le Saint-Esprit en toi là il te sert à quoi ? donc la feuille que tu brûles plus forte que le plus forte que voilà est plus forte que le Saint-Esprit non mais non 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 vous comprenez ? donc l'eau que tu mets de quoi ? le coeur de ta maison ou le sel que tu mènes donc c'est plus de puissance que le Saint-Esprit en toi non mais non non mais si 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 tu veux je veux dire vous la reconnaissez vous reconnaissez que les gris gris qu'on vous donne par ces marabouts ces fétichaires féticheur, voilà, c'est serviteur du diable, c'est plus fort que le Saint-Esprit en vous, donc voilà pourquoi vous n'êtes pas béni, vous n'êtes pas délivré, vous tournez en rang, vous avez des dépenses, vous allez vous ruiner, et c'est les mêmes après qu'ils vont coucher avec vous, on entend les scandales, les faux passants qui couchent avec les femmes mariées, pour avoir des enfants, il faut coucher avec lui, il m'a dit ça, et ça finit à la terre, et ça abuse même leurs enfants, on voit les viols, la maman et la fille sont violés, je vous dis là, il se passe des choses terribles, terribles, on dépouve, on vide les comptes, et là qu'ils vendent leur mélo pour donner aux hommes de Dieu, pour être bénis, c'est écrit où ? Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, chacun qui me l'a rendu, celui qui veut me soutenir, moi, s'il a cœur, pasteur Franck, je veux te soutenir, ton ministère, Amen, soutiens, librement, que le sang soit béni, Amen, c'est tout, car celui qui nous bénit, et celui qui nous bénit, il est en nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, il faut le comprendre, il faut l'intégrer, il faut l'intégrer, le Saint-Esprit, c'est bien aimé, comme le Seigneur dit dans Matthieu 12, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, c'est-à-dire que même le sang de Jésus-Christ à la croix ne pourra pas effacer ce péché-là, c'est pour vous montrer l'importance du Saint-Esprit, parce que beaucoup sont enveuglés, voilés, manipulés, envoûtés, surtout beaucoup de nos soeurs, beaucoup de femmes sont voilées, beaucoup de femmes sont voilées, quand je vois l'espoids, je vois les assemblées, je vois, tu vois un loup, un brigand qui est devant, tu vois, tu vois le soin qui va là-dessus, c'est un loup, et tu vois les femmes remplies, Amen, mais Seigneur, je leur ai parlé, mais il marche par la vue, 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 il y a manqué, je suis désolé, je me laisse guider, je ne sais pas quel problème, il va être une minute, je finis là, pourquoi ? On est dans Galate, c'est quoi ici ? C'est des livres qu'on, vous savez, c'est des choses qu'on n'entend plus beaucoup aujourd'hui. Galate 1, j'aime bien ce verset-là parce qu'il est capitale, la parole est claire, n'importe quoi dit quoi, Galate 1, 6, je m'étonne que vous abandonnez si promptement celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour passer à un autre évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'évangiles qui ne correspondent pas à celui-là, donc c'est un autre évangile, un évangile démoniaque, verset 7, mais non pas qu'il y a un autre évangile, il n'y a pas d'autre évangile, mais il y a des gens, des loups, des sorciers, des marabouts, des magiciens déguisés en la porte du Seigneur qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Machia. Verset 8, Galate 1, mais si nous-mêmes ou au nom du ciel, vous prêchez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qui soit à la terre, maudit, voué, en fait, voué à, en fait, ça veut dire quoi ? Voué à la destruction. Au temps de la loi, quand quelqu'un était maudit, en fait, il pouvait être tué, il n'y avait pas de pitié, parce qu'il était maudit par le Seigneur. L'apôtre Paul ici est clair, donc ceux qui, ceux qui participent, ceux qui alimentent ces faux enseignements, ces faux serviteurs, qui sont là, qui les aident dans leur finance, avec leur temps à publier ces faux évangiles démoniaques, mais ils sont aussi sous la malédiction. Voilà pourquoi beaucoup sont frappés. Ils prient Jésus, il n'y a rien. Ils prient Jésus, vous, Jésus, Marie de nous. Ils prient Jésus, sorcelerie. Il n'y a qu'eux qui sont en fou. Ils prient Jésus, ils ne dorent pas, parce que dès qu'ils dorent, les marines de nous viennent, les femmes de nous viennent, essuyez. Dès qu'ils ferment les yeux, il est étouffé. Pas de paix, pas de repos. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est où le Saint-Esprit ? Il est où le Saint-Esprit ? Dans ta vie ? Chrétien, chrétienne, pourquoi il n'agit pas ? Pourquoi il ne se manifeste pas ? Pourquoi il ne perd pas ? Il est où le Saint-Esprit dans ta vie ? Chrétien, chrétienne. 1 Corinthiens 3, 16. Vous savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? L'Esprit de Dieu, pas l'Esprit d'homme, l'Esprit créateur habite en vous. Et pourquoi il n'agit pas ? Pourquoi quand le démon vient, il te touche ? Quand le sorcier vient, il te touche ? Quand le... Tout le monde te touche, touche ton âme. Et le Saint-Esprit de Dieu, posons-nous des bonnes questions. Et je pense que ça va nous aider à prendre un moment en question, à revoir un peu notre marche. Alors s'arrête un peu, il y a un problème. Où est le Saint-Esprit ? Soit je l'ai, du coup soit il est attricé, soit il est éteint, soit je l'ai déjà vu, ou malheureusement je suis égaré, ou je dois me répondre, mais c'est pas normal que ma vie soit comme ça. Je prie, je jeûne, j'œuvre pour le Seigneur, mais pourquoi je suis comme ça ? En rapport à la parole, oui, la persécution, bien sûr, c'est pas un débit matériel, mais la paix, le chalon, la paix du Seigneur, elle est où ? La paix du Seigneur que le monde ne peut avoir. Cette paix, elle est où dans ta vie ? Il faut se poser une bonne question. Cette paix que les riches n'ont pas, ils se referment, ils mettent des gardes du corps, ils ont peur pour mourir, ils prennent des médicaments, ils ont, toi t'es tranquille, le coronavirus ne reçoit pas, t'es tranquille. Cette paix, cette assurance, l'assurance que le machi est là, le machi à Yeshua est là. Où est cette paix ? Dès qu'on parle d'un truc que tu paniques, panique, panique, j'ai dit, bon, amen, bon, voyez, c'est le monde des paniques, des chrétiens qui paniquent, dès qu'il y a une, ah, il est sorcier, ah, je ne sers pas la nom aux sorciers, ah, je l'appelle pas ma mère, il est sorcier, ah, moi, j'ai dit, des chrétiens pureux, où est le Saint-Esprit, l'Esprit tout-puissant, l'Esprit au-dessus de tous les esprits, l'Esprit devant lequel le diable panique, il faut qu'on dise aux chrétiens, le, le, l'Esprit de Dieu, quand, il est où ? Parce que c'est l'Esprit de Dieu quand il est en toi, quel démon va venir, qui, où, tu venis comme ça, te tuer, et le Saint-Esprit, il regarde, lui qui a créé le démon, parce que tout a été fait par l'Esprit, le diable a été créé par le Saint-Esprit, il s'est révélé, c'est vrai, il est devenu Satan, mais Lucifer, l'ange de la mère a été créé par le Saint-Esprit, oui, car Dieu a tout créé par le Saint-Esprit, oui, voilà, vous laissez Genèse, l'Esprit de l'Esprit vous vaut au-dessus des os, et Dieu dit, laisse ton père, c'est ça Dieu, et toi, tu as le Saint-Esprit, et un petit démon, un petit sorcier, un petit marabout, je ne sais pas qui vient, qui bloque ta vie, qui t'empêche des avancées, qui te rend malade, et tu es là, tout ça normal, non, donc, posons-nous des bonnes questions, répondons-nous, revenons au Seigneur, essayons d'examiner les Écritures, voir si ce qu'on nous enseigne, est-ce que c'est la vérité ou pas, car on ne doit jamais prendre part aux oeuvres malsaines, démoniaques, sataniques, des ténèbres, au contraire, il faut les dénoncer, et au contraire, il faut sortir de l'eau, car il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, soit il y a Jésus, soit il n'y a pas Jésus, c'est tout, il n'y a pas à entre les deux, Amen, en tout cas, soyez bénis, donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, donc, ma chaîne YouTube, c'est ma chère bientôt, je suis ici en France, en région parisienne, en ville de France, donc, ceux qui ont besoin, en tout cas, de mal terme, de me contacter, Père le Seigneur, n'hésitez pas, et en tout cas, de s'organiser pour, voilà, que chose aille de l'avant, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, car Jésus-Christ est en contrôle, Amen, en tout cas, soyez bénis, donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, les coordonnées sont là, soit aussi la chaîne YouTube, ma chère, il y a bientôt, tout est là, je vous remercie à le Seigneur, s'il vous plaît, ils sont à la fin, le ma chère, il y a bientôt, tous les signes sont là, donc, ce n'est plus le moment, déjà, d'attrisser le Saint-Esprit, donc, il faut éviter ça, et on la triste par la pratique du péché, donc, quand on sait que c'est un péché, on doit fuir, fouillant tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, Amen, et toi qui, malheureusement, a résisté, a résisté, oh, Jésus-Christ, voilà, ben, le Saint-Esprit commence à s'éteindre là, je t'en prie, ressaisis-toi, abandonne le péché, réponds-toi, reviens au Seigneur, et je crois qu'il te fera grâce car il est miséricordieux, mais, sors vite de ce péché-là, quel que soit le prix à payer, quel que soit le prix à payer, réponds-toi, abandonne-nous, oui, pour le salut de ton âme, car le plus important, c'est de ton salut, parce que demain, on peut mourir, tout est vanité, personne n'émette de son souffle, mon mot, je te parle, demain, on sait jamais, même toi aussi, on sait jamais, donc, à quoi ça sert de gagner de ce monde si, au période de son âme, dit le machia, à quoi, à quoi ça sert tout ça, tout est vanité, Amen, en tout cas, soyez bénis, Shalom à vous, votre bienvenue, le pasteur Franck, merci pour vos encouragements, que ça vous bénisse, allez, place au Seigneur, à très bientôt, si le sang nous permet, Shalom, merci, soyez bénis, au revoir, soyez bénis, merci Seigneur, gloire au Seigneur, merci Père.